Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, je te reviens aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs pour célébrer la journée Lincoln-Alexander. Le mois dernier, l'École de travail social de l'Université d'Alhousie a organisé un événement au sujet de Lincoln-Alexander. On m'a invité à présenter les conclusions du rapport du comité RIDR sur le racisme, le sexisme et la discrimination anti-noir au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. Le panel d'étudiants en travail social a discuté du rapport, le panel qui était suivi d'une conversation suscité par des questions posées par des étudiants. La soirée s'est ouverte sur l'hommage suivant, en slam, prononcé par l'une des étudiantes. Je suis ravi de pouvoir vous partager ce poème aujourd'hui. Un héritage qui résonne. C'est signé Erica Downey Campbell. Dans le creuset du courage, là où l'injustice rencontre le feu de la détermination, Lincoln-Alexander était là, titan de la lutte pour l'évolution. Avec la confiance, comme boussole, il a navigué sur des mers inexplorées. Il s'est fait le champion de l'équité raciale en faisant preuve d'une grande détermination dans ses plaidoyers. Dans l'armée de l'air royale canadienne, il devient opérateur radio. Pourtant, dans les bars de Vancouver, le racisme s'invite au micro. Refusé pour la couleur de sa peau, il fit face à la chanson cruelle de l'intolérance, mais dans son cœur ne s'arrêta jamais la mélodie de la persévérance. Il entendit une symphonie d'humilité lorsque libéré honorablement de son service, alors qu'il quitte l'armée de l'air dans les tranchées de la justice. Il disait « Ceux qui ne peuvent pas voir ferme les yeux quand ils font abstraction de la nécessité de briser le décret discordant de la discrimination. Les privilèges ont construit leur rempart dans les couloirs du pouvoir. C'est là qu'il a défié avec résilience le destin discriminatoire. Un visage de l'émancipation des Noirs dans une nation en pleine mutation. Il a plaidé en faveur de l'éducation, de la dignité et de l'inclusion. La détermination est alimentée par l'éducation, déclara-t-il passionné, un chemin vers des possibilités illimitées, l'héritage qu'il a légué. Des batailles de cours d'école à l'injure raciale provenant du doyen, son travail de lutte contre le racisme, un concerto de courage, tout sauf moyen. Dans le jazz de sa vie, où le travail acharné était le sien, la mélodie de Lincoln Alexander résonne encore aujourd'hui. Une émelle égalité, une symphonie pour la liberté, oui, son héritage résonne dans le cœur des opportunités. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements